C'est un grand moment et je suis très heureuse avec mes collègues de voir que vous êtes si nombreux. Son Excellence, l'ambassadeur de France, Monsieur le Consul Général du Maroc, Monsieur Abdel Aboussou, Secrétaire Général du Conseil de la Communauté Marocaine à l'étranger, Monsieur le Président de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, Monsieur Moustapha Zoufri, notre artiste, Mesdames et Messieurs les députés, les égevins et les conseillers communaux, chers habitants, chers jeunes, chers enfants, Nous voilà réunis une nouvelle fois sur cette place communale de Molenbeek au terme d'une année ponctuée d'événements douloureux. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de l'inauguration en fanfare de cette belle place en 2014. Molenbeek, désigné Métropole Culture, vivait à l'époque au rythme d'événements culturels et festifs pour montrer tout le potentiel positif de notre commune. La réunis de cette place symboliseait la réunis de 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 Molenbeek. Cet élan positif pour notre commune a été coupé net le soir du 13 novembre 2015. Des terroristes, animés d'une folie meurtrière, ont arraché la vie à 130 innocents et blessés plusieurs centaines d'autres. Comme les Français, les Belges ont été profondément heurtés par ces attaques terroristes dans la ville Lumière, dont nous sommes culturellement et historiquement très proches. Mais à Molenbeek, la douleur fut encore marquée lorsqu'on apprit que plusieurs terroristes venaient de notre commune. Depuis ce 13 novembre, plus rien n'est pareil pour notre commune. Et cette place communale en est le témoin. Elle a d'abord été envahie par les voitures de médias du monde entier. Traitées de base arrière du djihadisme, Molenbeek et ses habitants se sont défendus de cette étiquette injurieuse. Ils l'ont fait de la plus belle manière. En se rassemblant par milliers, toujours sur cette place, pour marquer leur solidarité, leur solidarité avec les victimes des attentats, avec le peuple français, et pour dire que non, nous ne voulons pas de cette haine. Je me souviens encore de ce mercredi 18 novembre. La place était illuminée par des centaines de bougies, allumées par des Molenbeekois de tous les âges et de tous les quartiers. Ils ont pleuré les morts de Paris, tout en condamnant les individus qui ont commis ces erreurs, en arborant ce message, « Oui, nous sommes Molenbeekois ». Le terrorisme n'a pas de frontières, n'a pas de religion, n'a pas de morale. Nous le savons que trop bien. À peine quelques mois après Paris, c'est Bruxelles et l'arriéroport de Zaventem qui ont été frappés en plein cœur. À nouveau, des terroristes sans scrupules ont tué aveuglément des innocents. Ils ont arraché une mère à ses enfants, un mari à son épouse, un jeune à sa famille. Des dizaines d'autres personnes ont échappé à la mort, mais gardent à tout jamais les séquelles de cette barbarie dans leur corps et dans leur esprit. Et je salue ici la présence de M. El-Bachiri et de M. Walter Benjamin qui ont vécu au plus profond de leur être cette journée tragique du 22 mars. Votre présence au nom de toutes les victimes des attentats est extrêmement importante. À quelques mois d'intervalle, Paris et Bruxelles ont été meurtrises. Plus que jamais, unis dans la fraternité, les habitants de ces deux villes-sœurs ont éprouvé la même douleur de ces vies innocentes qui ont été arrachées violemment. Mais nous ne devons pas nous laisser abattre. Après avoir pensé nos blessures, à l'instar de Paris, la vie à Bruxelles reprend, avec le souci de travailler encore davantage au rapprochement des peuples et des communautés, à décloisonner les quartiers pour construire le vivre-ensemble. C'est la meilleure réponse que nous pouvons apporter aux terroristes qui espèrent semer la peur dans nos cœurs et les graines de la haine dans notre population. Nous ne tomberons pas dans le piège de la division. Soyons lucides, réalistes, sur les difficultés que nous connaissons, les difficultés de certains quartiers de Bruxelles, qui sont d'ailleurs partagés par bien d'autres villes en Europe, et travaillons pour les résoudre, afin d'offrir un avenir meilleur à nos enfants. Chers habitants, aujourd'hui nous sommes réunis pour commémorer toutes les victimes des attentats de Bruxelles, de Paris, de Nice. Symboliquement et modestement, Molenbeek tenait à rendre cet hommage. Les centaines de bougies qui avaient été allumées au lendemain des attentats de Paris sur cette place communale sont aujourd'hui immortalisées grâce à cette œuvre de Moustapha Zoufri. Je disais que je remerciais le Conseil consultatif de l'immigration marocaine en Belgique qui a financé cette statue. La flamme de l'espoir de Moustapha Zoufri va éclairer de jour comme de nuit la place communale. Elle va nous rappeler les victimes de ces attentats et rendre fierté retrouver des habitants d'une commune solidaire de ses victimes. Elle va surtout illuminer les cœurs pour que pareils drames ne se reproduisent plus jamais. Face à la noix de sœur des terroristes, nous continuerons à brandir la lumière. Je vous remercie. Je vais donner la parole maintenant à Moustapha Zoufri pour qu'il nous adresse quelques mots puisque c'est notre collaboration qui a permis l'installation de cette statue ici sur la place communale. Merci. Merci Madame Poukmaï, Madame l'Ambassadeur de Jumonts, Monsieur le Conseil de le Royaume du Maroc, Monsieur le président de l'Égalité des Mégrafs, Monsieur le secrétaire général d'Olamac de l'Europe, Mesdames et messieurs les évales, Mesdames et messieurs membres de la communauté marocaine, Merci maintenant, Mesdames et Messieurs. Je ne suis pas venu pour prononcer un discours, mais je suis venu pour partager un moment fort avec vous sur cette place, celle de ce quartier. Je suis venu pour dire avec vous, pour le monde entier, que ce quartier est un lieu de vie, que ce quartier est un lieu de vivre ensemble, que ce quartier est un lieu où chacun de nous peut trouver de l'écoute, de l'accompagnement et de respect, que nous rejetons avec force, avec formetté, tout acte de terrorisme, que nous refusons la haine et que nous travaillons ensemble pour vivre ensemble. Je tiens à remercier Mme de Bournemouth qui a accepté de mettre à cette place la sculpture qui était le fruit d'une réflexion lente et mûre avec l'artiste Moustapha Sofri qui a su donner à des lettres arabes une dimension abstraite pour permettre à chacun des citoyens de cette commune, mais aussi de cette vie, de s'approprier les éléments de la culture de l'autre, les éléments qui forment l'identité de la culture de l'autre. L'artiste s'est appuyé sur des lettres arabes, évidemment pour dire dans cette langue non au terrorisme, non à la haine, et oui au respect, et oui au niveau de l'artiste. Je pense que l'œuvre de l'artiste, comme la démarrage de Bournemouth, va rester ou va marquer de manière indéluible à la position des citoyens belges d'origine marocaine de cette commune. Ils ont beaucoup souffert au moment des attentats. Ils étaient doublement sanctionnés. Ils étaient à la fois des victimes de ces attentats. Nous avons perdu des femmes et des hommes. Nous avons perdu des femmes. Nous avons perdu des femmes en France comme en Belgique. Mais on était parfois, malheureusement et injustement, montrés de droits. On était à la place de l'accusé. La communauté marocaine m'a rappelé à travers le monde, en France, en Belgique et partout, que c'est une communauté de vivre ensemble. Le Marocain de la Belgique, il était toujours là, à côté de ses concitoyens belges. D'abord, à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, pour combattre le nazisme, mais aussi appris pour construire et reconstruire le pays. Le Marocain était toujours un élément de paix, de stabilité, de prospérité aussi. Le Marocain n'était jamais une source de problème pour la société. Il était source de stabilité et il continuera à l'être. Votre présence ici, ensemble, sur cette place, je crois que c'est le meilleur message à envoyer au monde pour dire, nous tenons, pour vivre ensemble, nous tenons à être dans ce quartier main dans la main, nous tenons à créer un projet qui peut être le modèle pour ce monde qui est traversé par différentes crises. Parfois, malgré les problèmes, malgré les problèmes dans lesquels vit la jeunesse, ils sont frappés par les taux de chômage, ils sont frappés par l'exclusion, parfois, parce que c'est des choses qu'il faut dire aussi. Le racisme existe, le rejet de l'autre existe de part et d'autre. Aujourd'hui, on ne cherche pas de votre ministère, mais aujourd'hui, on doit travailler ensemble pour éradiquer toute forme de violence, toute forme de haine, toute forme de racisme, toute forme de terrorisme et toute forme de rejet de l'être. Nous sommes... Avec vous, je tiens à condamner, à y éretérer ma condamnation pour tout acte de terrorisme, d'où qu'il vient, d'où qu'il vient. Mais à prendre en considération aussi les attentes, les aspirations de notre jeunesse. On ne doit pas laisser notre jeunesse servir de parois faciles pour les faux soyeurs, pour les recruteurs de la mort. Comme vous le saviez tous, c'est de cette commune, que l'islam n'a été jamais un projet de mort. L'islam est un projet de vie. Le verset coranique le dit très clairement. Celui qui donne une vie à une âme, c'est comme il a donné la vie à toute l'humanité. Et celui qui enlève la vie à une âme, c'est comme il a enlèvé la vie à toute l'humanité. Donc soyons ceux qui donnent la vie aux autres. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour soutenir cette action. Je ne vais pas dire plus que ce qu'a dit madame l'abord-mestre et monsieur le secrétaire général du conseil de la communauté marocaine à l'étranger, monsieur Abbasouf. Mais je tiens à les remercier parce que sans eux, ce projet ne nous verra jamais le jour. Sans le financement, justement, du conseil supérieur de l'organisme, pardon, monsieur le conseil de la communauté marocaine à l'étranger, comme l'ABSUS. Mais monsieur Abbasouf n'est pas seulement une source de financement. Le CCME, c'est Abbasouf, c'est quelqu'un qui soutient la culture. Et qui m'a soutenu en tant qu'artiste dans d'autres événements où ce qui l'intéressait, c'était d'abord que la culture et l'artistique s'épanouissent et prennent sa place au niveau du travail qu'ils font au sein de la communauté marocaine à l'étranger, dans le monde entier. Madame la Bourgneistre, quand je lui ai proposé, déjà pour les 50 ans de l'immigration marocaine, de faire une sculpture sur la place, elle a répondu spontanément, d'accord, avant même d'avoir consulté le collège. Et bien sûr, une fois qu'elle a payé son collège... Non, non, je suis d'accord, ce n'est pas par hasard que je dis ça, c'est parce qu'il y a certains politiques qui doivent tourner en rond et qui doivent dire d'abord, on va voir, etc. J'ai eu des refus de certaines communes par rapport justement à la réalisation des œuvres, je ne vais pas nommer les communes, mais je remercie tout le collège qui a soutenu aussi ce projet parce qu'il y avait une discussion au sein de la commune par rapport à la place, mais jamais par rapport au principe, étant donné qu'il y a certains qui sont pour que ça soit sur la place et d'autres qui donnent la priorité au marché, etc. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas, c'est du point de mon cœur que je les remercie. Et je remercie les familles des victimes qui sont présentes parmi nous parce que j'avais vraiment très difficile à faire ce choix. C'est mon honnêteté, ma sincérité dans cette action... Pardon. ...qui m'a donné le courage de le faire. ... ... ... Applaudissements. 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 Je vous excuse, vous pouvez pardonner. ... ... ... ... ... ... Un tout grand merci pour votre présent. ... Nous invitons au verre de l'amitié dans la salle des pas perdus de la maison communale. Vous pouvez entrer par l'escalier d'honneur. Tout le monde est le bienvenu. Nous serions heureux de poursuivre cette manifestation, cette inauguration avec vous. ... 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 du moment des attentats marouillants d'oxygène. C'est-à-dire que les habitants de cette commune rejettent cette affaire complètement de manière directe, sans doute, des intacts européens. Donc, à travers cette discutée, nous l'avons marqué, c'est-à-dire de la position des habitants d'une grande partie des citoyens marocains, c'est-à-dire notre attachement à la ville, notre attachement aux effets français et le rejet de toute forme de radicalisation. Vous êtes sûr que tous les habitants partagent ça ? M. Abdel-Slam, il a quand même pu se cacher ici pour plus que deux mois, non ? Bien évidemment, mais heureusement qu'on a aujourd'hui la case de majorité des citoyens, c'est-à-dire ce genre de forme, la folie humaine, c'est-à-dire inexpliquable, qu'on ne peut pas ni justifier ni expliquer, c'est-à-dire nous avons à condamner, mais par la suite, il faut agir. Alors nous sommes là aujourd'hui pour l'action, pour éradiquer ce phénomène-là et pour faire face. Et aussi pour récupérer tous nos enfants, ne pas laisser nos enfants tomber dans cette machine infernale de terrorisme. Justement, un an après, est-ce que vous êtes plus optimiste ? Est-ce qu'on a fait le ménage ? Est-ce qu'on a fait des choses ? Sous-titrage Société Radio-Canada pour commencer par la communauté marocaine étrange. Merci beaucoup. Pour toute la Belgique, c'est-ce pas la secrétaire de la communauté nationale marocaine ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.